C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruselait. Ah oui, tout le monde chante, forcément, tout le monde la connaît, cette célèbre chanson de Jacques Bell. Bonjour Mélanie. Bonjour Laurent. Pourquoi cette chanson ? Parce que tout simplement, vous nous emmenez à Bruxelles, déjà, pour cette fameuse foire, célèbre foire des antiquaires. Qui s'appelle la Braffa. Oui, et vous l'adorez, cette foire. Mais oui, j'adore, je l'adore. J'ai l'impression que vous y allez tous les ans. Eh bien, j'y vais tous les ans parce que je l'adore. Pourquoi ? Parce que c'est une foire, tout d'abord, de très, très grande qualité. Je le dis, je le répète chaque année, mais ça se vérifie chaque année. Il y a des choses très différentes aussi. Il y a des choses très différentes aussi. On est toujours impressionné par la qualité des stands et par la qualité de la marchandise. Et puis, c'est aussi une foire très conviviale, très accueillante. On est chez les Belges. C'est pour recevoir. Voilà, les Belges, ils savent faire ça. Ils savent accueillir leurs confrères et les visiteurs. Et ça, c'est plutôt très, très agréable. Alors, vous le disiez, il y a un éclectisme assez incroyable parce qu'on part vraiment de l'archéologie. On remonte jusqu'à l'art contemporain. Il y a 130 galeristes à peu près. Vous allez voir, nous en avons rencontré trois. Alors, trois dans des spécialités très différentes. L'un est spécialisé dans les tableaux anciens. Et vous allez voir un incroyable tableau de Rubens. Ça, on n'en voit plus jamais à part dans les musées. C'est un peu le joyeux du salon, on va dire. Ensuite, on ira chez les Ratons. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, les Ratons, c'est une grande famille d'antiquaires spécialisée dans l'art tribal. Et justement, ils rentrent cette année hommage sur leur stand à Charles Raton, qui était l'icône du marché de l'art et qui est vraiment à l'origine de l'engouement des arts premiers dans le monde. Et puis, on commence tout de suite avec de la BD, bien sûr. Et un artiste belge, parce qu'on est chez les Belges. Et vous allez voir, c'est de la BD, mais pas comme on a l'habitude de le voir dans des petites cases et tout ça. C'est quelque chose de très différent. Regardez. Nous sommes une galerie de bandes dessinées. On est ici à la Brafa, non pas avec des planches de bandes dessinées, mais avec des auteurs qui ont souhaité sortir de leur case en faisant du travail plastique. Il y a beaucoup de dessins de Philippe Geluc qui traitent du monde de l'art ici, effectivement. Philippe Geluc rend hommage à travers ses dessins, à des artistes qu'il admirent, que ce soit Fontana, que ce soit Soulages, Liechtenstein. Tous les clichés qu'il y a sur le marché de l'art en général, on achète dès que ça a de la valeur, sans même l'art artistique. Donc, regardez ce dessin-là avec le cigare dans l'entrée. J'achète deux bulles et on comprend directement l'ironie, l'autodérision par rapport au monde de l'art. Philippe Geluc est un bon représentant de l'humour belge. L'humour belge, c'est un peu de l'autodérision. Et je pense que c'est exactement ce qu'il fait ici, à travers son chat. Nous sommes spécialisés dans l'art tribal. Mon père et moi faisons ça depuis, moi pour ma part, 10 ans. Mon père a une cinquantaine d'années. Avec mon grand-oncle, ça fera 100 ans. Donc, on rend hommage à la tradition familiale aujourd'hui, à la brafance. J'ai voulu rendre hommage à la relation très liée de Jean Dubuffet et Charles Ratton, qui étaient des amis et qui ont partagé beaucoup de choses ensemble. Charles Ratton a initié Jean Dubuffet à l'art primitif et Jean Dubuffet à la peinture. Leur rencontre serait sans doute à l'origine de l'art brut, ce qui n'est pas rien historiquement parlant. Et justement, Jean Dubuffet a fait un autoportrait de Charles Ratton. Aujourd'hui, j'ai la chance de présenter un objet qui vient de Charles Ratton, donc une magnifique statuette Kuyu du Congo, qui était dans sa collection. Et c'est des objets qui l'affectionnaient particulièrement et qui sont assez emblématiques du goût Charles Ratton, de ce qu'il aimait présenter et vendre. Les spécialités sont des tableaux, dessins et sculptures anciennes. Cette année, je présente quelque chose d'extraordinaire. C'est un grand tableau de Rubens. Le sujet, c'est Diane et la chasse des serres. C'est un tableau qui est datable entre 1635 et 1640. Pour l'authentifier, on a fait de longues recherches qui sont faites par des grands spécialistes d'Anvers. D'abord, il y a le style, le touche, assez lyrique, très spontane, assez vif. On voit des repentirs. Ce sont des changements qu'il a fait. Ils sont visibles aussi avec infrarouge. Donc, un copiiste ne fait pas ça. Puis, il travaille sur un fond gris, ce qui est typique pour lui, pour ses grands tableaux tardifs. C'est le joyau du salon pour moi. Et surtout dans ce qu'a l'été, le grandeur et l'état sont exceptionnels. Oui, on ne dira rien sur le prix ni de la toile ni de l'assurance pour l'exposition du Rubens à Bruxelles. De toute façon, je n'ai même pas le prix, moi, puisque le Rubens classe Muller a strictement l'interdiction formelle de donner le prix. Les compagnies d'assurance lui interdisent. Mais non, ce qu'il faut quand même préciser, Laurent, c'est que ce qui est bien aussi à la Brafa, c'est que les marchands misent sur des œuvres accessibles. C'est une foire sur laquelle on peut acheter, si vous voulez commencer une collection, si vous voulez acheter des petits objets, pour quelques centaines d'euros, vous pouvez trouver des jolis objets. Et il y a des artistes qui sont tout à fait abordables à la Brafa. Et ça, c'est très agréable. Et ça, c'est très agréable.